L'OANA est une nouvelle fois entre les mains des médecins Quelques semaines à peine après son hospitalisation d'urgence, dans le sud de la France, suivi d'un passage en clinique psychiatrique, la star de téléréalité a de nouveau été récupérée par les pompes Ali Rossi Mundir hospitalisé, sous oxygène, des nouvelles sur son état de santé dévoilait Roselyne Bachelot hospitalisée, la ministre est sous oxygénothérapie renforcée, un proche s'explique Cela faisait quelques jours qu'elle était de passage sur la capitale en vue de participer au programme Loft Story, 20 ans après, prévu le 8 avril prochain sur 8 dollars canadiens L'OANA a été transférée dans un hôpital parisien aux alentours de 22 erreurs Son chien a été confié à la police jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de pouvoir le reprendre Selon les informations exclusives de Purip et Hopl, L'OANA aurait une nouvelle fois fait un usage excessif de médicaments Sur place, les anxiolytiques autres produits l'aidant à trouver le sommeil auraient été retrouvés En revanche, il n'y avait aucune trace de substance illicite Il ne s'agirait donc pas d'une overdose mais bien d'un mauvais dosage dans sa prise de médicaments L'OANA, aujourd'hui âgée de 43 ans, pourrait également être positive à la COVID-19 selon StarMag Puisque le site affirme qu'elle s'est retrouvée qu'à contact de plusieurs personnes positives au virus Elle doit subir un test pour en savoir plus. Il ne faudrait pas qu'elle développe des symptômes graves Qui viendraient compliquer un peu plus encore son état de santé déjà chancelant Nul doute qu'en s'étant difficile, elle peut compter sur un cercle de proches dont son ami Éryl Prié Toutes nos pensées vont vers l'OAN et nous lui souhaitons un prompt rétablissement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !